D'après les médias argentins, Manchester City a conclu l'arrivée de la pépite Claudio Echeverry. Mais il y a des détails supplémentaires à prendre en compte dans cette opération. Il n'a que 17 ans, mais Claudio Echeverry est déjà bien connu. En Amérique du Sud du Moin, où il est considéré comme l'un des meilleurs jeunes du continent, lui qui vient de remporter le trophée des champions face à Rosario Central. Ces dernières semaines, il a été annoncé du côté de bien des grosses écuries en Europe, dont Manchester City, ou le FC Barcelone et Kelsey. Dans ce dossier, les mancuniens faisaient tout de même office de favori, et étaient présentés de la sorte depuis un moment déjà. Si on utilise le passé, c'est parce que le champion d'Europe en titre n'est plus le favori, mais l'acheteur confirmé. Tous les médias argentins, dont Clarins par exemple, l'annoncent en cette soirée de mardi, Claudio Echeverry sera joueur de Manchester City. Clarins explique que les derniers détails de l'accord sont en train d'être réglés entre les deux clubs. Les citizens vont débourser un peu plus de 20 millions d'euros pour l'attaquant de 17 ans, et Rivet-Platte bénéficiera d'un pourcentage à la revente. Les bonnes relations entre Rivet-Platte et le City Football Group ont grandement facilité l'opération, alors que les deux parties avaient travaillé ensemble sur le deal Julien Alvarez, il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, Echeverry ne débarquera pas en Angleterre cet hiver. Il jouera encore arrivé en 2024, comme l'a confié un dirigeant du géant argentin à Clarins, et rejoindra Manchester dans un an, en janvier 2025. Il disputera donc une saison entière de plus en Argentine, avec comme objectif de remporter la Copa Libertador, avant de faire le grand saut, et de croiser l'Atlantique. Mais c'est déjà un sacré cadeau, qu'est certain de recevoir Pep Guardiola dans un an. S'il est toujours là, bien évidemment. Le plus jeune de la fratrie Zidane, a pris une décision qui fait déjà les choux gras de la presse madrilène. Il est très rare d'avoir 18 ans seulement, et d'être régulièrement objet d'articles et de débats dans les médias espagnols. Il faut être exceptionnel sur le terrain, ou bien, être fils de Zindin Zidane. Le Real Madrid a ainsi vu passer, par ses rangs les quatre fils de la légende du coache français. Enzo, qui a déjà quitté le club, il y a bien longtemps, et qui est actuellement sans club. Lucas, qui s'en sort plutôt bien, et enchaîne les bonnes prestations dans les cages des bars. Il y a ensuite Theo, 21 ans, titulaire dans l'entrejeu du Real Madrid Castilla. Puis, pour finir, Elia. Du haut de ses 18 ans, le défenseur évolue actuellement avec les U19, entraîné par Alvaro Arbeloa. Seulement, après une saison 2022-2023 particulièrement prometteuse, et qui avait déjà enflammé les médias locaux, le plus jeune des Isu galère pour le moment. Il n'entre pas totalement dans les plans de son coache, qui préfère d'autres joueurs, que ce soit dans l'axe de la défense, ou sur un côté. Il n'a par exemple démarré que deux rencontres des 21 jouées par son équipe, et n'a été retenu pour aucun des matchs du Fayoud League disputé par les jeunes Poussmerang. Comme l'indique Marca, il envisage de partir dès le mois de janvier. Il songe ainsi sérieusement à claquer la porte, notamment parce qu'il sait que son manque de temps de jeu, peut lui faire perdre sa place en sélection française U19. Tout comme elle met en question sa promotion au sein du Real Madrid Castilla, qui serait la prochaine étape logique dans sa carrière. Surtout qu'Alvaro Arbeloa, son entraîneur actuel, est annoncé comme possible coache de l'équipe réserve, dès la saison à venir, puisque Raoul González a de grandes chances de s'en aller entraîner à un niveau supérieur. Considéré comme un élément très prometteur à Madrid, il a déjà plusieurs entraînements sous les ordres de Carlo Ancelotti à son actif. Avis aux intéressés, Elia Zidane est donc sur le marché. É... ... ... ...